Bonjour, l'AMRE fait la lumière sur la cyberassurance avec la nouvelle étude LUCI. Cette étude est la première vue des entreprises françaises quantitative qui permet d'avoir une vision claire des souscriptions, des garanties et des indemnisations reçues par les entreprises dans le cadre des assurances cyber. Cette étude a été effectuée en collaboration avec huit grands courtiers français qui ont apporté leurs données anonymisées et l'AMRE a également eu le regard de l'ANSI et de la FFA dans le cadre de cette étude. Cette étude donne une vision claire par taille d'entreprise de la situation avec trois enseignements majeurs. Le premier concerne les grandes entreprises. On y voit une insuffisance de l'offre d'assurance pour les grandes entreprises. Aujourd'hui, 87% des grandes entreprises françaises souscrivent une assurance cyber. C'est très bien, mais elles souscrivent en moyenne une garantie de 40 millions, ce qui est très peu quand on se rappelle qu'elles ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard et que les sinistres sont de plus en plus intenses. Moins d'offres d'assurance, c'est une source d'inquiétude pour l'AMRE. Pourquoi ? Parce que moins d'assurance, avec des sinistres plus intenses et un volume de primes stable, c'est plus de volatilité pour le marché. C'est juste mathématique. Le deuxième enseignement concerne les ETI. Il faut renforcer la souscription en assurance cyber des ETI. Seulement 8% des ETI françaises souscrivent une assurance cyber. C'est très peu. Et encore pour une garantie en moyenne de l'ordre 8 millions d'euros. Et malgré des tarifs très attractifs, puisqu'en moyenne, ils sont deux fois inférieurs à celui des grandes entreprises. Une souscription beaucoup plus large de la part des ETI en assurance cyber leur permettrait, ainsi qu'à notre économie, d'être moins vulnérables. Cela permettrait également au marché de l'assurance cyber d'être plus stable. Le troisième enseignement concerne les collectivités publiques. Et là, c'est un trait de plume. Ces collectivités publiques n'utilisent pas l'assurance cyber, malgré, et on le voit tous les jours, une exposition réelle. Alors, que s'est-il passé entre 2019 et 2020 ? Comme tous, nous avons vu un accroissement fort de la sinistralité. Mais nous l'avons mesuré. Multiplication par 2, le ratio sinistre sur prime du marché de l'assurance cyber en France est passé de 87%, ce qui est positif, à 172%, qui est très négatif. Multiplication par 3, les indemnisations en France sont passées de 73 millions à près de 213 millions en un an. En face, les primes, elles, ont également évolué à la hausse, avec une augmentation de 50%. Cette augmentation est principalement liée à davantage de grandes entreprises qui souscrivent une assurance cyber, plus de 17%, mais également à une augmentation déjà perçue du taux de primes d'assurance, de plus de 19% pour les grandes entreprises et de plus de 28% pour les ETI. Alors, cette situation, elle permet de comprendre sans ambiguïté ce qui se passe aujourd'hui et la tension que l'on voit dans le marché dans le cadre des renouvellements des contrats d'assurance cyber. Mais l'étude ici permet d'aller plus loin, parce que la sinistralité, elle n'est pas homogène. Et ce qui intéresse, ce n'est pas d'avoir un sinistre moyen, qui n'a peu de sens, mais de bien voir comment ces sinistres sont répartis. Ce que l'on constate, grâce à cette étude, c'est que 4 sinistres seulement, moins de 1% de l'ensemble des sinistres de 2020, constituent à eux seuls près de 2 tiers de l'indemnisation de 2020. Avec 130 millions d'indemnisations, c'est deux fois plus à eux seuls que l'ensemble des indemnisations de 2019. On voit bien ici une énorme volatilité et un sujet à traiter. Alors, rappelons-le, le risque cyber est un risque d'entreprise. Il faut l'intégrer dans une politique globale de gestion de risque, dans une économie qui est bien consciente de sa dépendance au digital. Rappelons-le encore. Analysez vos vulnérabilités. Quantifiez votre exposition financière à un risque cyber. Faites-vous accompagné par un expert qui vous aidera dans votre transformation digitale. Préparez-vous à la gestion de crise. Et enfin, souscrivez un contrat d'assurance adapté avec l'ensemble des services qui vous permettra de répondre à une gestion de crise. Je vous invite dès maintenant à télécharger l'étude du site sur le site de la Marais. Et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada